Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité, étant attendu l'étendue du sujet, recentrer les choses sur le choc sceptique. Il est impossible dans un quart d'heure de traiter les chocs cardiogéniques et les autres types d'état de choc en ce qui concerne la pression artérielle. Je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Alors, au cours des états de choc, la pression artérielle vise à, et son maintien, vise à corriger la pression de perfusion des organes. Et pour cela, on a deux grandes familles de thérapeutiques, le remplissage vasculaire, avec principalement maintenant les cristalloïdes, et l'usage des vasopresseurs. Cette diapositive, vous la connaissez tous. La pression artérielle moyenne reflète donc la pression de perfusion des organes. La pression artérielle diastolique reflète le tonus vasculaire et la pression de perfusion coroner gauche. Et la pression pulsée reflète le volume d'éjection. Donc, plus la pression pulsée est grande, élargie, plus le volume d'éjection est élevé. Donc, la pression artérielle, en soi, c'est un éventuel chiffre, c'est ce qu'on en fait, et cela dépend aussi de la modalité de régulation de la pression de perfusion au sein d'un organe donné. Celle-ci peut être linéaire, et c'est probablement le cas dans un certain nombre d'organes, mais elle peut être aussi différente. Et pour certains organes, tels que le cerveau ou le rein, on peut avoir un plateau de régulation qui fait qu'il y a une indépendance entre la pression artérielle et le débit sanguin de l'organe concerné. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à avoir une pression artérielle moyenne limite inférieure et une pression artérielle limite supérieure, limite en dehors desquelles la relation redevient linéaire entre la pression artérielle et le débit sanguin de l'organe concerné. Donc, la pression artérielle et surtout son niveau en ce qui concerne la pression artérielle moyenne est un élément crucial dans la gestion de l'état de choc et en particulier de l'état de choc sceptique, ce d'autant plus que, d'un point de vue physiopathologique, le sepsis lui-même peut induire éventuellement des modifications de ses seuils de régulation. Les conférences de consensus sont toutes basées sur le même type de processus. Elles retiennent une valeur de pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65 mmHg. Et ces recommandations sont des recommandations de grade fort 1 mais basées sur un niveau de preuves relativement modeste C. Ces conférences sont bien sûr modérées dans le texte et il est stipulé qu'il faut individualiser la pression artérielle pour chaque patient en fonction de son âge et ou de ses antécédents et comorbidités telles que l'éventualité d'une hypertension artérielle chronique, par exemple. Toute la problématique de la gestion de la pression artérielle moyenne et de la perfusion des organes chez nos patients en état de choc, c'est que si on les réanime avec une pression trop basse, on risque d'induire une hypoperfusion des organes et donc des phénomènes ischémiques. A l'inverse, si on les réanime avec une pression artérielle moyenne élevée ou trop élevée, induite par une augmentation de la perfusion des catécholamines et en particulier des catécholamines vasoconstrictrices, on risque d'exposer là aussi nos patients à un excès de vasoconstriction et donc là encore de l'ischémie surajoutée. Donc, existe-t-il un seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre ? En ce qui concerne en tout cas comme endpoint aux critères de jugement, la mortalité, la littérature nous rapporte principalement deux études qui ont été réalisées chez les patients en état de choc sceptique. La première est celle de Varpoula, qui a regardé le nombre de temps passé en dessous de différents seuils, 60, 65, 70, etc. et il a regardé quelle était la valeur seuil discriminante et donc pour cet auteur, plus on passe du temps en dessous de 65 mm de mercure et plus le risque de mortalité augmente. L'autre étude est celle de l'équipe de Dunser qui a regardé là aussi le temps passé en dessous de différents seuils et pour ces auteurs, le seuil retenu est celui de 60 mm de mercure et vous voyez que de façon linéaire, plus vous passez du temps en dessous de 65 mm de mercure, c'est le temps, et plus la mortalité augmente. Cependant, dans cette étude, il relevait déjà que des niveaux de pression artérielle moyenne plus élevés que 60 mm de mercure pouvaient être nécessaires pour maintenir une fonction rénale correcte. Alors, existe-t-il maintenant un seuil supérieur qu'il ne faudrait pas dépasser et on pourrait régler la pression artérielle moyenne entre ces deux seuils ? La réponse n'est pas claire, surtout pas claire. Et là encore, je reprends l'étude de l'équipe de Dunser et qui montre que lorsqu'on prend les patients et qu'on divise leur pression artérielle moyenne en quartiles et qu'on regarde la mortalité, vous voyez que plus on augmente la pression artérielle, il n'y a pas de relation évidente avec la mortalité. Cependant, lorsqu'on augmente la dose de catécholamine, on augmente bien sûr la pression artérielle et ceci est associé à une surmortalité. Donc, dans cette étude, il montre que c'est plutôt lié à l'excès de l'utilisation des vasopresseurs plutôt qu'à la pression artérielle moyenne elle-même. Qu'en est-il maintenant dans les essais multicentriques qui se sont intéressés à l'évaluation des diverses catécholamines ? Vous avez en haut à gauche l'étude Katz qui a comparé noradrénaline d'obutamine versus adrénaline. Vous avez l'étude vaste de Russell qui a comparé vasopressine versus noradrénaline et l'étude de notre ami Daniel de Bakers ici présent qui a comparé dopamine versus norépinéphrine. Et ces auteurs rapportent tous qu'à DJ1, la pression artérielle moyenne obtenue dans ces études qui n'avaient pas pour cible la pression artérielle moyenne, mais les patients atteignaient en moyenne une valeur de 80 mm de mercure. Et ces trois études ne rapportent pas un excès d'événements ischémiques et d'accidents cardiovasculaires dans leurs effectifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque à 80 mm de mercure, mais a priori, c'est la vraie vie, 80 mm de mercure, c'est la valeur de pression artérielle moyenne atteinte par les patients traités par catécholamine dans les essais randomisés contrôlés. Donc 80 mm de mercure pourrait paraître être relativement sûr. Alors, est-ce qu'il y a des cibles de pression qui vont pouvoir modifier, des cibles de pression artérielle moyenne qui vont pouvoir modifier la mortalité chez nos patients en choc septique ? Nous nous sommes intéressés à cette question. C'est l'essai randomisé multicentrique Sepsis-PAM qui a cherché à évaluer chez les patients précocement, donc dès les 6 heures après le début de la perfusion de noradrénaline, si une réanimation avec une cible basse 65-70 mm de mercure versus une réanimation avec une cible haute 80-85 mm de mercure pouvait modifier la mortalité. Vous voyez que les patients avaient reçu la même quantité de remplissage et que l'augmentation de la pression artérielle dans le bras haut était due à une augmentation de la perfusion de catécholamine et qui était perfusée un jour de plus par rapport au groupe contrôle réanimé selon les recommandations. Vous le savez tous, il n'y a aucune différence de survie entre les deux stratégies de gestion de la pression artérielle moyenne et donc on peut penser que 65 mm de mercure fait en termes de mortalité aussi bien que 80-85 mm de mercure et donc il va falloir moduler ce message en fonction des résultats, des analyses secondaires et des objectifs secondaires de cette étude. Alors je me suis ensuite focalisé sur un organe connu, important, que vous suivez tous au quotidien puisque vous regardez tous la durese et la créatininémie et si la durese augmente, tout le monde est plutôt content. Donc ces éléments ont été regardés aussi et étudiés dans la littérature. Je reviens à l'étude de Dunser. Vous avez les quartiles de pression artérielle, quartiles croissants de pression artérielle ici et vous n'avez plus, vous augmentez la pression artérielle et voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de survenue, de défaillance rénale. Par contre, lorsque vous augmentez la quantité de catécholamine, la vitesse de perfusion des catécholamines, alors vous avez un risque croissant de survenue d'événements indésirables au niveau rénal. Donc plus que la pression artérielle, c'est surtout la quantité de catécholamine qui semble influencer le pronostic rénal dans cette étude. Là encore, une étude observationnelle finlandaise et vous voyez les quintiles en bas, donc du plus faible jusqu'au plus élevé et vous avez ici le risque de progression de l'insuffisance rénale. Donc plus la pression artérielle est basse et plus le risque de progression de l'insuffisance rénale est élevé et c'est une relation quasi linéaire avec les quintiles de croissant de perfusion de norépinéphrine et donc plus vous passez de la norépinéphrine dans vos patients et puis le risque de survenue d'une insuffisance rénale est augmenté. Alors est-ce que des petites interventions qui viseraient à tester en incrémentant la pression artérielle moyenne permettraient de choisir la bonne pression artérielle cible pour un individu donné ? La réponse est malheureusement plutôt non. C'est divers auteurs se sont intéressés à cette question. De Rudre a regardé si l'augmentation de la pression artérielle de 65 à 75 puis 85 mm de mercure modifiait le débit urinaire. La réponse est oui pour ici. Cependant il n'y a aucun effet sur la créatinémie et la fonction rénale évaluée par la créance de la créatinie. Même chose pour l'étude de Ledoux où il montre qu'il n'y a pas là dans cette étude à contrario d'augmentation du débit urinaire. Donc cette stratégie que j'appelle le MAP testing ou le MAP challenge c'est-à-dire vous testez l'augmentation de la pression artérielle par un crément de 10 par exemple et bien ça ne donne pas de bons résultats et toutes les études qui ont cherché à montrer cela ont malheureusement échoué. Ça aurait été chouette de pouvoir le faire mais ça n'est pas validé. Alors en ce qui concerne la survenue de l'insuffisance rénale on s'est intéressé tout particulièrement à ce point dans l'étude randomisée et on a regardé ce qu'il a devenu de la fonction rénale selon que les patients sont réanimés avec une pression artérielle moyenne dite basse ou plus élevée et on a observé que chez les patients qui étaient réanimés avec une pression artérielle élevée et s'ils avaient un antécédent d'hypertension artérielle chronique on avait moins de doublement de la créatinine et moins de recours à l'épuration extra-rénale. Donc ce qui nous fait dire que chez les patients hypertendus chroniques cibler une pression artérielle supérieure à celle recommandée par les sociétés savantes c'est à dire 65 mm de mercure pourrait être bénéfique en termes de fonction rénale. Malheureusement tout a un prix et si vous augmentez la pression artérielle au moyen d'une augmentation de la posologie des catécholamines vous allez soumettre le patient à un stress adrénergique et il va vous le faire savoir si vous utilisez plus de catécholamines vous exposez les patients à un surcroît d'événements indésirables cardiovasculaires et ces événements indésirables cardiovasculaires sont surtout le fait de survenue de fibrillation auriculaire de nouveau. En ce qui concerne le risque ischémique nous n'avons pas mis en évidence avec une pression artérielle moyenne aux alentours de 80-85 mm de mercure de surcroît d'événements ischémiques comme l'avaient rapporté les études qui s'étaient intéressées à l'évaluation des divers catécholamines que je vous ai montré. Donc pour conclure le monitoring la surveillance de la pression artérielle moyenne me paraît être un élément crucial dans la réanimation imaginez-vous ne pas avoir cet élément pour conduire votre réanimation au lit du patient je pense que ça serait un gros vide mais elle ne peut pas être utilisée toute seule et elle doit être utilisée avec des cibles thérapeutiques des cibles cliniques c'est qu'est-ce que vous voulez en faire quelles cibles vous souhaitez atteindre pour faire quoi est-ce que c'est de la fonction rénale que vous voulez préserver est-ce que c'est un patient hyper tendu etc. vous devez vous poser et chercher à individualiser le traitement en fonction du passé du patient et du niveau de son atteinte rénale sachez que la diurèse pour l'instant ne vous guidera pas pour savoir si vous êtes dans le vrai ou pas augmenter la pression artérielle moyenne avec une augmentation de la vitesse de perfusion de la norépinéphrine n'améliore pas la survie mais augmente hélas l'incidence de la survenue de nouveau de la fibrillation atriale et augmente les effets secondaires indésirables de type cardiaque et chez les patients qui ont une hypertension artérielle chronique cibler une pression entre 80 et 85 millimètres de mercure diminue le risque de survenue de la défaillance rénale et réduit le recours à l'épuration extra-rénale je vous remercie la présentation s'est ouverte pour la discussion question qu'à l'épuration qu'à l'épuration